Nous sommes sur l'avenue du Simplon à Monté, devant un bâtiment appartenant à la ville de Monté. L'architecte Marcio César a été chargé par la ville de Monté de rénover le bâtiment avec le projet correspondant. Bonjour architecte, vous avez fait appel à Moortronics Suisse pour s'occuper de l'assainissement de l'humidité du bâtiment dans les caves et au rez-chaussée avant le début des travaux de rénovation. Quelle était la situation du bâtiment avant que vous ne décidiez d'utiliser la technologie Moortronics pour assécher les murs, des caves et de rez-chaussées ? Alors bonjour, la situation du bâtiment avant qu'on vous contacte pour cet assèchement du bâtiment, c'était assez critique. Parce qu'il y avait plein de problèmes d'humidité qu'on peut constater un peu dans la façade existante parce qu'il reste des traces. Et au niveau des sous-sols, il y avait plein d'odeurs d'humidité, les murs et les crépilles qui sautaient, les cloques. On voyait qu'il y avait vraiment un problème d'assainissement et d'un environnement qui n'était pas sain à l'habitat ni à l'utilisation. Et c'est dans ce but qu'on a contacté Moortronics pour régler ce problème. Avez-vous déjà essayé d'autres solutions pour résoudre les problèmes d'humidité avant d'utiliser la technologie Moortronics ? Oui, on a essayé d'autres solutions avec des étanchités de façade et des choses dans le genre. C'était très intrusif parce qu'on devait ouvrir et faire des gros travaux très lourds mais qui ne fonctionnent pas à long terme parce qu'il n'y a pas 100% de bâtiments qu'on arrive à laisser étanches. Il y a même eu des situations dans ce bâtiment qu'on discutera plus tard, que c'était des essais qui n'ont pas marché pour Redwood. Vous avez peut-être aussi essayé de faire un projet de drainage ? On a réfléchi à ça, mais le projet de drainage impliquerait d'excaver les sous-sols jusqu'en bas et ça allait drainer autour du bâtiment. Et on aurait toujours le problème d'étanchéité sur radier qui ne serait pas réglé. Les murs centrales du sous-sol, tout ça, ce serait toujours des points faibles où l'humidité allait rentrer dans le bâtiment. Je me souviens, il y avait des siphons Knappen, on les voit ici par exemple, là, maintenant on les a fermés. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Pourquoi on les a fermés ? On les a fermés parce que vu qu'on allait installer la technique du murtronique pour assécher les bâtiments, laissé ces siphons, il y avait un gros risque que de l'eau de pluie rentre à l'intérieur et que ça allait faire l'effet contraire, qu'on voulait assécher avec l'humidité qui ne remonte plus et d'un coup on aurait une autre humidité qui allait arriver par l'eau. Et pour être sûr que le système murtronique fonctionne et qu'il n'y avait pas d'autres problèmes ailleurs, on a demandé de fermer tous les systèmes avec ces siphons pour éviter que toute l'humidité rentre à l'intérieur du mur. Parce que le risque, on pense qu'avec les knappens, il y a des camps. Et puis quand il y a beaucoup d'humidité, il va se laisser stocker, il va rentrer à l'intérieur. Et puis au lieu de résoudre le problème, on va le compliquer ou stagner. Et puis s'il pleut fort sur la façade horizontale, disons pas horizontale mais oblique, il y a le risque. En plus, c'est des façades qui sont assez longues et exposées, c'est tous des risques que là-dedans toute l'eau rentre. Encore une fois, on fait des dégâts. Encore une fois, parce qu'il y a certains dégâts qui probablement s'étaient renforcés dû à ce système de siphons. À Martigny, j'ai vu beaucoup de maisons qui ont ce système-là dans le Valais. Oui, c'était pas mal répondu ici dans le Valais. Et d'un coup, on essaie de nouveaux systèmes. Ok, merci beaucoup. Quel était le principal désagrément aux problèmes causés par l'humidité dans la cave et au rez-de-chaussée du bâtiment ? Maintenant, on est dans la cave du bâtiment. Nous, on est dans la cave. Le principal désagrément, en plus du côté esthétique, parce qu'il a toutes les finitions qui vont sauter, les crépilles qui commencent à tomber. Il a cette odeur d'humidité qui reste dans les caves. D'un coup, les caves sont très humides. Il n'a pas tout qu'on peut stocker aux caves. C'est des matériaux plus sensibles, ou des tissus, ou des éléments plus fragiles mobiliers. On doit l'éviter, même pour des vins et des choses qu'on a dans le Valais, on aime bien les vins. Il y a certains niveaux d'humidité qui sont tolérés pour ces caves. Ici, on peut constater ce qui se passait avant, c'est que les crépilles sont tous en train de sauter. Il n'y a rien qui tenait. Tout partait, d'où cette humilité qui apparaissait dans les murs. Et aujourd'hui, on peut voir, en touchant, que tout est sec. Il n'y a rien qui est problématique dans ce moment. Bien sûr, j'essaye de le faire. Je me rappelle qu'il y a une année, là, qu'on a fait l'installation. Là, c'était aussi la couleur du mur. C'était différent. C'était différent et c'était plus, comment on dit ? On voyait ces tâches d'humilité. Il était beaucoup plus foncé. On sentait, même au niveau de l'odeur d'un air. Aujourd'hui, si on respire profondément, on a un environnement qui est sain. Il n'a aucune problématique d'humilité. On ne la sent plus d'un air. Et même, en touchant les murs, les murs sont juste froids. Ils ne sont pas humilités. On voit, même dans les débris qui restent, ils sont secs. Il n'a plus cette problématique d'humilité. Tout est parti. Quels résultats avez-vous obtenus avec l'installation de la technologie Murtronique pour assécher les murs du bâtiment municipal ? Quels ont été les délais et vos degrés de satisfaction ? Alors, les résultats, on peut les constater. L'humilité est la plus présente. Elle a vraiment disparu. Avec le gros avantage de ne pas avoir ou de faire des gros travaux et des interventions très lourdes dans le bâtiment. Juste avec l'installation du système de boîtier. Les délais, c'est comme tout le projet. On voit tout pour hier. Mais on s'est calé les délais donnés par Murtronique. C'était de 6 à 8 mois pour que l'assèchement soit complet. Une chose qui était respectée, c'était prouvé que ça fonctionne avec toutes les analyses. Il a degré de satisfaction. Il est de 100%. Ce qui était promis a été fait. Le matériau fonctionne, le système fonctionne. On est 100% satisfait. Et on a fait. Bon, maintenant, en touchant la main, on a l'accessibilité, on voit que c'est sec. Mais on fait aussi des mesurations. Et puis les mesurations, les numéros ont donné. Les chiffres ont prouvé que le système fonctionne. Très bien. Recommanderiez-vous l'utilisation de Murtronique à d'autres personnes qui ont des problèmes d'humidité dans leur maison ou bâtiment ? Oui, je recommande ce système. Il fonctionne. OK. Aussi, la ville de Montée nous a donné un autre bâtiment. Je viens de faire une installation ce matin. Merci beaucoup, Architec Marzio César et à la prochaine travaux de l'Azionisme. Merci beaucoup à vous aussi. Voilà, bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.